Il y a une confiance à reconstruire parce que l'expertise est essentiellement nécessaire à la décision politique. Parce qu'on vit dans un monde qui est rempli de science, qui est imbibé de science et de technologie, et que cette science et cette technologie sont des aspects qu'on doit prendre en compte dans la décision politique, et que comme les connaître nécessite un certain temps d'acclimatation, d'une pratique de ces disciplines, il faut que le politique puisse faire appel à des gens qui lui donnent un avis, et qui ont la sagesse de ne lui donner qu'un avis, c'est-à-dire de lui donner un avis dont il fait ce que bon lui semble. Donc je suis partisan effectivement d'une revalorisation du statut de l'expert, mais en même temps d'une délimination stricte de sa fonction, qui est de ne surtout pas empiéter sur le pouvoir de décision. Parce que la légitimité de la décision n'est pas la légitimité de l'expert. Une opinion, on peut la donner tout de suite. Un avis, ça nécessite du temps pour le construire. Donc déjà que nos concitoyens soient conscients de la différence entre une opinion qu'on peut donner dans le quart d'heure qui suit, ou les cinq minutes qui suivent la question, et un avis qui demande à être instruit, je pense que ça c'est absolument essentiel. Il faut déjà faire cette distinction-là. Un avis d'expert n'est pas une opinion comme les autres. Ça n'est pas une opinion, c'est justement quelque chose de plus. Dire une expertise, c'est quelque chose qui nécessite l'exploration de tous les aspects du problème, de s'appuyer sur la communauté qui crée la connaissance sur laquelle on va s'appuyer. Donc tous ces aspects-là doivent être pris en compte. Et on n'est pas experts parce qu'on s'est proclamé experts ou parce que le journal Levateur nous a dit qu'on était experts. Je veux dire, c'est beaucoup plus profond que ça. On est dans une situation où on est en train de vivre avec un monde de demi-savants qui en savent suffisamment pour pouvoir prétendre avoir un avis et pas assez pour pouvoir l'analyser profondément. Donc je pense qu'il faut qu'on revienne à cette situation-là. Quand on veut savoir quelque chose, on est obligé de l'apprendre. Ça, ça prend du temps, ça demande de se dévouer à ça, ça demande d'aller discuter avec des gens qui travaillent dans le domaine. Il faut simplement qu'on reprenne le temps de prendre du temps pour se faire un avis sur un sujet. Et ça, c'est bon, peut-être que je rame à contre-courant. Je pense que le culte de l'immédiateté qu'on voit dans nos sociétés en ce moment ne favorise pas ça. Mais le problème, c'est que si on ne reprend pas ce temps-là, on va se retrouver à prendre des décisions qui sont totalement absurdes et qui sont, dans le meilleur des cas, infaisables. Et dans le pire, si elles sont faites, ça produira des choses dangereuses. Donc il faut vraiment qu'on réapprenne à prendre le temps et qu'on réapprenne à prendre le temps de réfléchir. C'est un de ces aspects-là, c'est réapprendre le temps de faire la différence entre un avis et une opinion. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –